Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. La loi des séries, comme chaque semaine, deux fois par semaine, on passe en revue l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font, et pas simplement vous verrez l'actualité des séries. Dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir celle qui est tout simplement la révélation de quelle époque de cette année, vous la découvrez chaque semaine avec son billet d'humeur déguisé, grimé en personnages divers et variés, avec toujours du fond dans ses billets d'humeur, vous le verrez, on en parlait tout à l'heure avec elle, c'est Charlotte Denault que vous retrouverez dès demain soir, d'ailleurs, dans quelle époque, pardon, je savais que ça allait sortir à un moment donné, que j'allais me tromper dans les émissions, dans quelle époque ? À partir de 23h15 sur France 2, l'un des gros succès depuis la saison dernière sur France 2, c'est vraiment le talk show du samedi soir, à ne pas rater. Dans la première partie de l'émission, vous le savez, on le fait régulièrement, on accueille celles et ceux qui vous accompagnent au quotidien dans vos feuilletons sur TF1, notamment, qu'il y en a trois maintenant cette année, ou France Télévisions avec un six grand soleil, et notre invitée de la semaine, eh bien, regardez la photo qui apparaît à l'écran, vous allez la voir et la reconnaître plein écran, elle s'appelle Bérénice dans la série, et c'est bien pour éviter de se tromper, elle s'appelle Bérénice aussi dans la vie, Bérénice Tannenberg. Bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va ? Eh bien, ça va super bien, merci ! On est ravis de t'accueillir, il faut dire que quand on a fait l'émission avec Aricia Lemaire il y a quelques semaines, on a eu des demandes sur les réseaux sociaux nous disant, maintenant, on veut le point de vue de Bérénice sur cette histoire, donc, nous voici, et donc voilà pourquoi tu es parmi nous aujourd'hui, entre autres, c'est pour parler évidemment de cette série dans laquelle tu es arrivée au mois de septembre dernier, on va y revenir, mais comment ça, là, comme ça pour commencer, comment ça va ? Depuis huit mois maintenant ? C'est incroyable, c'est une expérience unique, et c'est fou, parce qu'on en parlait juste avant, mais j'ai du mal à réaliser, ça va faire un an, et j'ai encore du mal à réaliser que je suis là, c'est fou ! Eh bien non, réalise bien que tu es là ! Je suis bien là ! Alors, pour combien de temps ? Combien de temps ça va se passer aussi bien dans la série, avec ces intrigues à tiroir ? Évidemment, c'est le principe du feuilleton quotidien, on va y revenir dans un instant, mais avant de commencer, évidemment, je voudrais qu'on mette en avant deux petites vidéos, deux avant-premières, la première concerne, évidemment, TF1, qui, pour mettre en avant ses programmes, a trouvé une manière très originale, et vous allez le voir, le trailer est sorti il y a quelques semaines, regardez, et on en parle après. Découvrez la dernière création TF1+, Les Suspects, avec Morgan Alvaro dans le rôle de Morgan Alvaro, Gilles Vendro dans le rôle de Gilles Vendro, et la participation exceptionnelle de Nikos dans le rôle de Nikos. Découvrez une pub. Une pub ? Oui, une pub. A voir dès le 23 mars sur TF1, et à tout moment sur TF1+. Voilà, c'est original, c'est décalé, évidemment, avec le personnage iconique de Morgan Alvaro de HPI. Pour info, la saison 4 de HPI, ce sera à partir du 16 mai prochain sur TF1, et sur la plateforme de streaming de TF1+. Voilà pour les informations, puisqu'on parle de plateforme de streaming, et non plus de plateforme de replay. Ce sera le 16 mars, le 16 mai pour la première partie, et vraiment, on attend cette saison avec impatience, ça a été un carton à Série Mania. La masterclass de Audrey Fleurot était pleine, donc voilà, ça fait partie des rendez-vous incontournables, et c'est à partir de ce moment-là qu'en général, les audiences de TF1 commencent à s'affoler, à partir dans des strates incontrôlables, plus de 9 millions de téléspectateurs en moyenne chaque année, sans compter le replay. C'est vraiment un carton. Autre petite avant-première, alors elle est arrivée il y a quelques jours, juste après, enfin en marge du festival Série Mania, elle arrivera sur France 2, ça s'appelle Rivage, Sea Shadows, en version internationale, et voici la bande originale et la bande annonce de cette série. Dans la crème, on va retrouver des gens qu'on connaît d'ailleurs de ITC, puisqu'il y a Lucha Passionniti qui fait partie du casting, Daniel Jolobé, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de grands noms de la télévision, notamment Fleur Geffrier dans le rôle principal. Voici le teaser qui a été dévoilé pendant le festival Série Mania. C'est tout chaud, ça date d'il y a quelques jours. Regardez. Un chalutier a coulé, des pavés introuvables. Je pars quand ? Il y a un souci, Abby. Ce bateau s'essuie de ton père. Toute la ville est au courant qu'elle est là, et tu ne me dis rien. Aucune trace de l'épave, ni des corps des 14 marins. Il y a une zone d'anomalie dans la mer, et tant que j'ai pas compris ce qui s'y passe, vous êtes en danger sur l'eau. Quel genre d'anomalie ? C'est probablement un choc très puissant qui a provoqué la rupture. Qu'est-ce qui provoque ce foutoir ? Je ne sais pas encore. Alors pourquoi tu nous as provoqués ? Pour vous convaincre que suspendent les sorties en mer. Je te donne 24 heures, pas plus. On doit comprendre pourquoi et comment le Rosa Davis a coulé. ils disent que c'est une explosion. C'est sûr que non. J'en ai vu et ça ne ressemblait pas à ça. Et il y avait une autre lumière. Quel genre de lumière ? Puissante. Voilà donc Rivage, Sea Shadows, la série de David Oureg, qui avait été révélée par Scam comme réalisateur pour Slash. Ensuite, il a réalisé Germinal et il a réalisé les deux premiers épisodes de Mercato sur TF1. Donc c'est évidemment un réalisateur qui maîtrise complètement les séries et les histoires de genre. Et là, c'est vrai que c'est une histoire avec un grand mystère au fond des océans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que la nature se rebelle ou pas contre l'humanité ? Ce sera au cœur de cette série qui devrait arriver à mon avis plus tôt à la rentrée. Le tournage vient de se terminer. Ils ont livré la bande-annonce pour le marché des programmes qui avaient lieu lors de Série Mania, le forum. Donc voilà, c'est une bande-annonce très très toute chaude mais qui donne envie en tout cas sur ce qu'on voit dedans. Très beau casting. On n'a pas cité. Il y avait Thierry Godard, Lucia Passaniti, Jean-Marc Barre aussi évidemment, Guillaume Labbé. Voilà, ça va se faire. Il faut toujours avoir un Guillaume Labbé dans un casting de série. Ça ne mange pas de pain et ça réussit toujours. Voilà, en tout cas, j'espère que cette série fonctionnera si Shadows diffusée donc très très bientôt sur France Télévisions et sur France.tv. Parmi les autres projets annoncés par France Télévisions lors de Série Mania, il y a notamment une nouvelle version de Lucky Luke qui va arriver notamment et puis évidemment leur série politique Dans l'ombre adaptée du roman d'Edouard Philippe et de Gilles Boyer qui a été présenté lors du festival Série Mania. Voilà donc, on va continuer évidemment avec Bérenice qui est avec nous pour parler de Ici Tout Commence. Julia nous a rejoint pendant cet intervalle. Elle a échoué sur nos rivages à nous aussi. Voilà, un joli petit phoque. Tu sais de mettre en avant, ça fait plaisir. Je n'aurais pas dit phoque mais enfin bon, ça va être dur de reprendre derrière ça. Allez, on revient à Bérenice. il faut attirer l'attention il faut attirer l'attention avec quelqu'un d'autre. Bérenice, donc on l'avait vu tout à l'heure, la photo des talents, la photo, le mur des talents qui initie l'entrée dans chaque promo de la série. C'était quoi d'ailleurs ton objet totem ? Je crois qu'en général il y a un objet totem, non ? le fuck. Non, presque, une manique. On n'est pas très loin mais c'est vrai qu'une manique de grand-mère. Bon, on fait ce qu'on peut. Non mais elle était chouette. C'est pas mal. Comment tu t'es retrouvée dans ITC ? dis-nous tout. Casting, parce que je crois que c'est un de ses premiers gros rôles importants pour la télévision. En fait, c'est mon premier rôle tout court. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai suivi des études d'audiovisuel mais plus dans la partie production et écriture, donc scénario, etc. Et en fait, il se trouve que j'avais un agent depuis quelques années qui m'a mis sur ce casting et puis coup de chance. Oui, tu es arrivé pour la quatrième saison de la série. Petite nouvelle mais déjà nourrit au cœur des sujets puisqu'il se trouve qu'elle fait partie parce que c'est très qu'on sent bien cette série. C'est-à-dire que vous êtes tous de la même famille. C'est ça qui est génial aussi. Et quand tu ne l'es pas, tu découvres que tu étais un enfant caché. Aricia, petit coucou, évidemment, parce qu'on va voir la photo suivante apparaître. Sabine Perrault qui est une comédienne qu'on adore qui elle aussi a commencé dans des séries à la télévision. C'était dans Stintex nos années pensions. Si vous vous souvenez dans les années fin des années 2010 et aujourd'hui elle joue dans ta grande sœur. Comment, pareil, ça crée évidemment un terreau d'histoire parce que ça te lit directement à des personnages de la série. Tu sens que c'est une force à être un avantage pour toi en arrivant dans la série ? Ça t'a mis à l'aise tout de suite ? Oui, clairement, oui. Déjà, pour la petite anecdote, ma sœur s'appelle vraiment Constance donc on est quand même sur un truc. On est très sur le même prénom. Je me dis que c'était le destin et non, mais c'est super parce que moi, j'arrivais premier rôle toute nouvelle avec très peu d'expérience, même pas du tout et j'arrive sur cette série en intégrant la famille Tessier qui est quand même une famille assez importante dans la série. C'est vrai que ça m'a tout de suite mise en confiance et puis Benjamin et Sabine ils sont super donc voilà, il y a une belle cohésion et on a créé un bel esprit de famille à l'écran. Et alors avec Sabine en particulier parce que évidemment, c'est l'infirmière de l'école de cuisine, Auguste Armand, c'est évidemment ta grande sœur mais dans la série comment ça se construit cette relation qu'on découvre finalement parce que voilà comme tous les autres personnels nous aussi on a découvert que Constance avait une sœur et qu'elle débarquait à l'école donc ça se construit facilement on se voit avant comment on procède ? En fait, je pense que c'est plus sur le terrain entre guillemets je pense que voilà, les séquences sont écrites après à nous de les interpréter librement et de trouver notre équilibre. En fait, c'est vrai que l'enjeu un petit peu avec Constance et Benjamin c'était de Sabine Sabine et Benjamin j'ai l'air du mal Non mais t'inquiète pas c'est normal Pardon Sabine Non mais l'enjeu en fait c'était de créer une relation familiale mais différente que celle qu'ils ont en fait déjà avec Charlène et son frère qui sont leurs enfants en fait il fallait créer un lien différent On a une grande différence d'âge avec Sabine pour deux sœurs mais voilà ça ne devait pas être ma mère non plus donc en fait je pense que au fil des séquences on a appris à se trouver dans notre jeu et à trouver une espèce de lien fraternel Et oui je fais un petit message à Sabine Coucou Sabine tu vois tu es arrivé à cette période de l'année où on te dit on a une grande différence d'âge entre nos deux ça m'arrive tout le temps moi aussi t'inquiète pas on s'y fait très bien au bout de la 15ème fois Non mais c'est vrai Mais c'est vrai mais c'est vrai t'as raison il n'y a rien de pire quand des fois on te demande de jouer père ou mère et fils avec un comédien qui a 4 ans d'écart avec toi alors ça c'est encore pire c'est arrivé qui fait un deuil à mon personnage préféré d'Odm qui joue au Marianne Delcourt qui est à 5 ans d'écart avec ses enfants ou je pense à Charlotte de Chuckham qui s'est retrouvé à jouer avec Anthony Delon son fils alors qu'ils ont 4 ou 5 ans d'écart c'est terrible tu te souviens du premier jour dans la série comment tu t'es senti quand t'arrives c'est un décor naturel on en parlait tout à l'heure en rentaine mais c'est le grand château qui est à Saint-Laurent-des-Gouzes c'est un décor naturel immense mais qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive pour la première fois dans ce décor on est émerveillé c'est Disney pour les comédiens c'est incroyable en fait le château est sublime c'est des grandes étendues et c'est vrai que c'est hyper agréable en tant que comédien de jouer dans des décors naturels parce que c'est vachement plus immersif il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif naturel voilà et donc c'est vrai qu'on a énormément de chance de jouer dans ce château qui est franchement très très beau et voilà c'était c'était la grande découverte j'ai l'impression d'être toute petite au milieu de ce grand décor avec 200 personnes on a tous l'impression d'être petit je t'en rassure ah ouais non mais c'est franchement c'est impressionnant mais c'est génial et quand on sort du château et qu'il y a des fans en permanence devant comment ça se gère ça parce que finalement dans n'importe quel décor on arrive à être un peu préservé mais là vous arrivez le matin en général les fans sont là vous repartez ils sont là ils vous attendent ils guettent la moindre sortie c'est ça se gère comment au quotidien bon alors déjà le matin c'est rare c'est rare quand on commence à 6h30 c'est que tu les vois pas c'est sûrement que je ne les vois pas mais on te voit peut-être ça pour moi j'ai rien fait enfin voilà il y avait un peu ce truc d'illégitimité entre guillemets mais c'est super important parce que c'est ces gens là qui font vivre la série et c'est génial de pouvoir partager avec eux sur leurs ressentis ça nourrit énormément aussi pour le personnage d'avoir des critiques qu'elles soient positives ou négatives c'est quoi une critique qui a été intéressante par exemple c'était peut-être bon je vais pas dire négatif mais peut-être un côté un petit peu enfantin au début après c'est le personnage qui était écrit comme ça donc voilà c'est tout à fait légitime mais c'est vrai que ça me permet d'avoir un oeil plus objectif de mieux calibrer peut-être le côté enfantin pour exactement bon après là c'est vraiment un détail voilà après on dit tout et n'importe quoi sur les interpretations de tout le monde voilà ça c'est après c'est un autre sujet mais on va y revenir parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont parfois difficiles à gérer on va voir une autre photo on va continuer à le dérouler parce que voilà le beau frère le fameux Benjamin Baroche qui est pour moi effectivement et pour beaucoup d'ailleurs le personnage qui est un peu le socle de ici tout commence et je lui pose la question à chaque fois qu'il y a un nouveau comédien comment c'est de se retrouver il a un rôle qui est tellement puissant et en même temps tellement fort à envoyer des punchlines et des saloperies même à tous les étudiants qui passent donc là c'est en plus sa belle soeur comment ça se passe la première fois qu'on joue face à lui comment il est c'est un peu impressionnant j'avoue surtout quand on connait la série tu n'étais pas sur la première saison je n'étais pas sur la première saison mais c'est vrai que j'avais regardé les premiers épisodes donc j'avais l'ambiance j'avais tout ça et donc j'avais effectivement les petites remarques de Tessier en tête non mais c'est impressionnant mais je pense que c'est impressionnant pas par le fait parce que Benjamin est très gentil en vrai c'était pas forcément son caractère mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir quelqu'un qui est là depuis le début qui a tout connu de cette série qui a beaucoup travaillé avant moi j'arrivais je veux dire j'avais rien fait j'étais toute nouvelle toute innocente donc voilà c'était impressionnant mais c'est hyper formateur de jouer avec lui puisqu'il est excellent très pédagogue aussi il est toujours dans la proposition peut-être qu'il fait du théâtre c'est un prof de théâtre aussi donc cette espèce de transmission il a l'habitude de les avoir il t'a donné des conseils ouais mais en fait au-delà c'est ça que j'apprécie énormément chez lui c'est qu'au-delà de conseils et Dieu sait qu'il en donne et il est très bon c'est surtout qu'il est vraiment dans le partage et donc voilà c'est une discussion entre nous pour trouver ce qui va le mieux marcher ce qui peut fonctionner ce qui ne fonctionne pas c'est un vrai échange et c'est ça qui est super agréable et c'est comme ça qu'on apprend en fait et en même temps on s'est dit il n'y avait pas de meilleur moyen pour apprendre encore plus son métier que d'être plongé dans le nerf des intrigues et des intrigues fortes voyons la photo suivante évidemment ah bah oui et bah voilà et bah voilà on y vient et encore t'as vu j'ai été sympa sur la photo on aurait pu aller sur des photos plus tendres entre vous mais c'est vrai que ça a été l'une des révélations de cette dernière semaine ce couple entre Bérénice et Carla entre toi et le personnage joué par Aricia qu'on recevait les gens on avait envie en plus qu'on te on recueille un peu tes impressions sur la façon dont ça se passe dont on tourne dont ça passe cette histoire là comment tu l'as ressenti quand t'as ouvert le scénario la première fois et que t'as dit Bérénice va embrasser Carla c'était une surprise mais une belle surprise pour le coup en fait c'est vrai qu'en passant le casting on n'était pas du tout au courant ni Aricia ni moi que cette histoire d'amour allait se créer on l'assut je dirais un mois un mois un mois tu vas y arriver ne t'inquiète pas un mois avant un mois avant avant de commencer du coup le tournage de cette intrigue mais c'était une super belle surprise je trouve que c'est une histoire qui est très poétique vous sentez qu'avec ce couple là il y a quand même l'héritage de la série qui vient parce qu'il y avait ce couple de Greg et Elliot qui a beaucoup plus aux fans et quand le couple est parti on sentait que les fans ont été vraiment très déçus et que là effectivement potentiellement on a un nouveau couple on commence à avoir des contractions de votre couple qui commencent à apparaître sur internet entre je veux l'entendre c'est quoi la contraction j'en ai vu plein j'en ai vu plein de différents mais tu réunis tu prends Berenice Carla Béré Carla enfin tu vois des trucs comme ça que les fans adorent faire ils commencent à faire des montages ils commencent à faire des petites choses comme ça c'est particulier quand même c'est déroutant non mais c'est vrai mais en fait je suis à la fois extrêmement touchée et reconnaissante envers toutes ces personnes là qui sont très impliquées dans cette série voilà et en même temps c'est hors de portée enfin je veux dire je sais que ça a pris des proportions mondiales même enfin je veux dire on reçoit des messages la série se vend très bien à l'étranger et c'est impressionnant et en fait jamais moi il y a 8 mois en passant le casting je me serais imaginée voilà d'interpréter un personnage qui serait qui serait mis en avant une histoire qui serait mise en avant partout quoi ils ont tendance à ne pas faire la différence entre la réalité et la fiction non l'audience est-ce que ça peut être déroutant pour toi oui c'est vrai que ça arrive mais je veux dire mais c'est normal c'est quasiment inhérent à tous les projets de séries j'ai envie de dire presque surtout les quotidiennes surtout les quotidiennes surtout les quotidiennes mais après on va pas se mentir même sur des séries qui ne sont pas des quotidiennes on a tous espéré que Blair et Chuck soient vraiment ensemble dans la vraie vie enfin voilà il y a ça arrive souvent ou dans la star académique et moi non parce qu'Elena ça n'a été jamais la question vous étiez toujours Pierre et moi évidemment tout le monde a bien compris mais il y a toujours un peu de fantasme je ne sais pas si tu te rends compte quand même parce qu'on avait posé la question à Arisia qui ne s'en était pas forcément rendu compte non plus mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même que là potentiellement on reconstitue un couple qui est à ce point important qu'on reconstitue la guerre Tessier-Armand puisque elle est la soeur la fille de Rose et que donc c'est la descendante d'Auguste Armand donc potentiellement si votre couple dure t'as un petit bout de l'institut qui t'appartient quand même alors ça j'adore il y a 8 questions que tu ne sais même pas du tout et bah tu vois tu vois tu vas revoir le plan d'héritage bah l'héritage bah là t'as du boulot pendant 50 ans je crois sur la série et voilà non mais c'est vrai que ça crée du coup c'est dingue un couple écoute peut-être que tu seras la tête de l'institut pour la saison 35 qui sait peut-être toujours mariée avec Carla écoutez on ne sait pas ça serait un bel un bel héritage mais c'est vrai que c'est ça c'est l'avantage succession c'est l'avantage des SOPs effectivement c'est de pouvoir créer ces connaissances entre les personnages et qui apportent beaucoup de choses évidemment et en tout cas vous êtes devenu un des couples populaires de la série et ça on le sent effectivement on voit sur les réseaux les gens la preuve nous avait demandé est-ce que tu puisses toi aussi venir nous rejoindre donc on était ravis de pouvoir en profiter pour t'accueillir parce que c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant aussi les nouveaux visages de cette série tout au long de l'année tu vas rester avec nous parce qu'on va continuer l'émission dans un instant avec notre deuxième invité tu vas voir là aussi une comédienne qu'on a découvert nous cette année dans quelle époque sur France 2 qui pour nous est la révélation de cette émission on aime beaucoup ces billets qu'on guette chaque semaine la révélation de la télévision française on dirait plus loin on dira plus loin on va voir évidemment parce que c'est toujours prometteur c'est une femme au multiple parcours on va en parler évidemment à la fois chanteuse comédienne enfin voilà elle a travaillé aussi dans l'ombre autrice multiple visages on va l'accueillir dans un instant auparavant pendant ce temps là on va mettre en place une petite bande annonce d'une série qui va faire son retour ce sera sur Apple TV Plus c'est un dessin animé des années 80 qui revient au goût du jour il te regarde c'est pour toi et initier un petit peu dans l'héritage et dans le même mood que le Muppet Show à l'époque ça s'appelle Fraggle Rock c'est revenu effectivement pour une nouvelle série diffusée sur Apple TV Plus la deuxième saison va arriver dans quelques mois voici la bande annonce et on accueille notre deuxième invité pendant ce temps là Charlotte Deno Sous-titrage Société Radio 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 ... 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